L'attitude 91 L'attitude 91 Robin Reda, étudiant en dernière année de droit dans le Sciences Po, c'est bientôt fini a fait un score quand même de 52,57% dès le premier tour Oui, je confirme d'éloger le Etienne Chouffour, c'était le maire actuel enfin le maire à l'époque c'est vieux maintenant, ça date de deux mois déjà Il était maire depuis 16 ans D'ailleurs on avait reçu Ali Maoulida Je l'ai rencontré cette semaine enfin ce matin et Ali Maoulida qui a une association des Comoriens qui m'a dit que justement il fallait que que vous vous rencontriez pour Ah bah c'est fait Bon bah voilà on passe un petit message quand même à l'association Il m'a dit que chez l'attitude 91 c'était sympa Ah bah ça va C'est vrai Il a raison jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant On l'a bien payé On l'a bien payé Je crois qu'on m'a enlevé cette page des questions On l'en sait jamais Alors Par quoi commencer ? C'est déjà par le petit message On avait fait une petite vidéo On avait filmé un message de Stéphane Baudet maire de Courcouronne et malheureusement on n'a pas pu le diffuser pour des problèmes techniques C'est un surdoué C'est ce qu'il dit On n'a pas affaire à un gamin de 22 ans Il dit affirme maire UMP de Courcouronne Stéphane Baudet Il dit que c'est un jeune maire de France qui a toute la maturité justement qu'on peut lui faire confiance Est-ce qu'il se trompe ou pas ? Bah non Je sais pas ça me fait vachement plaisir mais d'autant que en essayant de construire ce parcours j'ai essayé de m'inspirer d'autres exemples et il y en a très très peu et Stéphane Baudet en fait partie puisqu'il a été maire à 27 ans si je me souviens bien Ah bah c'est vieux par rapport à... C'était un petit peu plus vieux mais bon c'est déjà hyper jeune et finalement voilà quand on arrive en politique quand on essaye de se lancer dans un mandat à cet âge là on a très très peu de références et j'avais la chance d'avoir Stéphane pas loin de Juvisy pour m'inspirer un peu dans ce que je voulais faire et dans comment je pouvais le faire et voilà Surtout qu'on voit qu'il a toujours autant de passion et on vous souhaite la même chose Voilà c'est ça Ouais ouais On l'a vu Et les élus comme ça je pense qu'on devrait en avoir un peu plus Bah il est très moderne Stéphane Baudet même malgré maintenant le troisième mandat qu'il va faire tout ça ça fait longtemps qu'il est là Il a dit 16 ans dernier Ouais il a dit 16 ans dernier Il est très jeune très moderne de toute façon Alors Tu dis j'ai vu dans un article que tu n'as pas voulu faire de la jeunesse de ta jeunesse un phénomène médiatique Voilà Ouais bah en fait pendant la campagne moi je ne mettais jamais en avant mon âge parce que je trouvais que c'était pas c'est pas spécialement ce que je voulais faire valoir moi je voulais mettre en avant un projet des idées et puis l'élection municipale c'est pas toi qui te ramène avec ta tête c'est 33 personnes derrière pour Juvisy pour David c'est parfois beaucoup plus donc il faut aussi mettre en avant une équipe et puis bah voilà les gens savaient que j'étais jeune ils le voyaient il n'y avait pas besoin de le rabâcher ça leur faisait pas peur ? Si bah il y a eu des inquiétudes il y a eu des inquiétudes Tu es quand même engagé depuis 2008 dans les actions locales Ouais je me suis engagé sur Juvisy dans l'ancienne équipe qui avait essayé de prendre la mairie en 2008 et puis de fil en aiguille voilà j'ai essayé de construire quelque chose en reposition et c'est vrai que au début ça paraissait le combat perdu que personne ne voulait mener donc ils sont un peu misés sur un jeune en se disant on sera pour la prochaine fois il va construire quelque chose il va cranter quelque chose ouais sauf que bon bah moi j'y étais avec toutes mes convictions et ça a payé Il faut dire que il y a pas mal de mères jeunes en France t'es pas le seul je vais m'en voir tout à l'heure j'ai une liste Heureusement en fait il y en a un deuxième de 22 ans mais dans une vie enfin qui a moins de 10 000 et c'est une petite vie on est 3 de 22 23 ans il y en a un qui alors c'est un nom très compliqué mais dans le nord et puis un autre aussi puisque vous en parlez tous justement je l'avais préparé dans ma suite bon je vais sortir la latitude 91 fait un tour sur la fontaine de Juvent je vais l'appeler ça c'est ça bon alors il y a Stéphane Samier 22 ans justement SIEKOS voilà qui est dans le Pas-de-Calais 22 ans ville de 2500 habitants voilà 2500 habitants et puis il y a Pierre Grignet il y a Élise Macado élue dans un petit village à Doubs elle a 18 ans il y a Louis Chamon un petit jeune qui a été élu aussi au 60% et il y a le maire aussi de bah lui il est un peu plus vieux quand même il a 26 ans un maire d'FN à Fréjus ouais et puis il y a le maire de Palaiso aussi Grégoire de L'Astéry qui a 28 ans bon 57% tu dis d'être un président normal j'ai vu que tu avais des points de commun avec François Hollande un président normal bah tu dis je veux rester un juizien normal donc c'est comme Hollande il disait il voulait être ouais il voulait rester donc tu veux être un maire normal il voulait être un président normal et en plus tu parles de la démocratie participative ouais comme le PS aussi donc en fait ce que tu es en train de lui demander c'est est-ce que le PS et François Hollande c'est un modèle pour lui est-ce que c'était un modèle pour toi ? c'est ça d'accord je croyais que c'était Chirac justement et vous de tous Chirac était un modèle pour François Hollande aussi et d'ailleurs c'est vrai qu'en parlant de prison vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone le soir de votre élection pas le soir mais deux trois jours après donc pour la campagne tu as organisé des nombreuses réunions d'appartement je peux pas me défendre sur François Hollande il faut que je souscrive non mais j'ai fait esprit j'ai fait esprit non non c'est plus facile d'être un maire normal parce que le maire c'est un élu de proximité mais c'est quoi un maire normal ? je sais pas je crois pas avoir employé tout à fait cette terminologie mais bon c'est un maire qui reste proche de ses habitants quoi le maire c'est un élu de proximité il y a une relation un peu charnelle avec le maire on peut le toucher on peut l'interpeller dans la rue c'est rien à voir avec le président de la république qui pour le coup n'est pas du tout une fonction normale il peut être accessible sous une autre manière c'est plus normal d'être maire que le président oui voilà tu viens de le toucher pour être sûr c'est vrai c'est normal j'ai moins de muscles que Stéphane Baudet mais il est très sportif aussi il arrête pas de courir dans tous les sens donc c'est ça un président normal c'est d'être accessible la mère la mère la mère elle le voit pas déjà tu peux faire ta glo aussi et pour la glo comment ça se passe c'est normal aussi la glo c'est un peu moins normal je vous avoue à mon âge après c'est la glo c'est compliqué déjà il faut expliquer ce que c'est la glo très rapidement on parlait d'Europe c'est un peu pareil pour les citoyens c'est qu'on a créé une structure qui est au dessus des villes et qui en gros a plus d'argent plus de compétences que les villes donc la glo en fait c'est une grosse ville une super ville qui rassemble 5 villes pour ce qui est de la mienne les portes de l'Essonne donc c'est Juvisy Savigny Paré Atismons Morangis et donc la glo en fait les 5 maires de ces 5 villes se retrouvent avec certains conseillers municipaux pour décider des grandes orientations du territoire dis-moi puisqu'on parle de maire normale tu veux être accessible et tout ça le bâtiment de la mairie de Juvisy c'est une maison de bourgeois ça c'est un truc et personne n'y va ouais ouais non je suis il faut traverser la N7 c'est compliqué non je suis d'accord avec toi Mario alors c'est le bâtiment historique effectivement c'est plus vraiment là où est accueille le public puisque maintenant on a fait c'est en centre-ville c'est la mairie annexe on a fait l'espace Marianne en centre-ville qui est la mairie annexe alors effectivement quand je suis arrivé dans le bureau du maire dans cette maison bourgeoise qui est bien en hauteur sur la colline de Juvisy je me suis dit ça fait un peu seigneur en son château on est un peu quand on dit que c'est dur d'accéder à la mairie c'est au bourgogos s'enche propre comment exactement et puis les gens sont essoufflés et tout donc du coup moi j'ai mis en place une permanence du maire tous les samedis matins à l'espace Marianne donc qui est directement à côté du marché et puis j'essaye d'être au maximum en bas si j'ose dire mais en même temps avoir un bureau qui surplombe la ville avec la belle vue qu'on a là-haut ça permet d'avoir un bon petit parc et tout autour de la mairie il y a pas sympa pour faire des footing quand on a le temps ouais mais il est ouvert à tout le monde c'est sûr qu'il n'est pas très très accessible mais il est ouvert à tout le monde il y a un super parc à Juvisy juste en bas de la mairie il y a un espèce de grotte et on voit avec des grottes il y a un espèce de grotte c'est ça et on voit toute la ville dans l'eau alors en ce moment il ne faut pas trop y aller il est en train on est en train de finir les travaux en fait vous canonisez les anciens maires c'est ça il est en travaux depuis plusieurs mois ça a été lancé par mes prédécesseurs pour être tout à fait honnête et ce sera livré normalement fin juin bon alors nous avons parlé des plusieurs maires jaunes qui ont fait la parution en France lors de ces dernières élections donc je reviens à la génération Y en fait vous faites partie des générations Y vous connaissez le bouquin de Miguel qui parle de la droite 2.0 ouais la droite 2.0 qu'est-ce que t'en penses non je crois qu'on a c'est la nouvelle droite ouais on a vraiment quelque chose à inventer alors je ne sais pas trop voilà je pense que c'est encore à créer c'est pas trop dans les mœurs c'est encore politique ce qui est sûr c'est que être un élu 2.0 c'est compliqué à certains égards parce que l'administration sur un milieu particulier c'est pas .2.0 c'est pas 2.0 et c'est pas génération Y c'est quelque chose pardon ça c'est quoi ? c'est moins 2.0 l'administration c'est Windows 98 c'est négale non 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 mais il y a des gens exceptionnels dans le service public mais c'est clair qu'il y a des structures d'administration qui commencent à dater un peu qui sont très hiérarchiques qui sont faites de parafers dans tous les sens qui sont pas toujours dématérialisés parce que il faut avoir les moyens et donc ouais quand on est de la génération Y et qu'on arrive là-dedans il faut prendre les codes pour tirer les toiles d'arègle on peut essayer d'impulser quelque chose voilà enfin je sais pas si c'est le sens de votre question non 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 le sens de ma question c'était justement qu'est-ce que vous pensez aussi de l'image de l'UMP d'aujourd'hui parce que bon il y a eu un renouveau on va dire avec Sarkozy vous en fait vous êtes complètement un enfant qui a connu que l'UMP en fait dans sa génération au gouvernement à part les deux dernières années ouais ouais c'est ça ouais ouais si parce que de 95 à 95 le jour où je suis né Mitterrand fêtait ses 10 ans de pouvoir voilà donc il y a eu 3 ans le 10 mai 91 et moi en fait je suis un bébé Chirac quoi voilà c'est à dire que moi j'ai grandi avec l'image de Chirac le 31 décembre qui faisait CE enfin voilà j'ai grandi avec l'image de Chirac plus qu'avec l'image de l'UMP parce que ça je comprenais pas ce que c'était mais en dehors de ça mais après oui c'est vrai que voilà moi j'ai grandi avec avec un parti qui était majoritaire mais justement c'est très excitant je trouve au delà du fait que Chirac à titre personnel ça m'intéresse pour la France mais non ce qui est excitant c'est de vivre une période d'avoir vécu une période d'alternance et d'avoir un parti à réinventer donc là il est temps de laisser la place à la génération justement c'est ça qui est intéressant c'est à ça que je veux dire c'est à partir à réinventer c'est ça que justement c'est que quelqu'un de jeune qui a l'UMP il y a des fois moi il y a des choses que moi je suis pas encarté donc voilà mais il y a des choses que je me dis si j'étais jeune aujourd'hui que je sois à l'UMP ou au PS vu toutes les histoires qui se passent et vu voilà tout ce qui se passe dans tous les pays dans tous les partis je crois qu'on a jeune aujourd'hui au delà de la caricature les jeunes sont gauches tout ça en dehors de la caricature c'est hyper difficile de s'engager dans un parti de gouvernement parce que ça correspond pas à un idéal de jeunesse de s'engager dans un parti de gouvernement quand on est jeune on est un peu révolutionnaire ou alors on veut aller sur des positions un peu plus radicales et s'engager dans un parti de gouvernement c'est valider le système pour autant je pense que c'est la meilleure façon de faire valoir une différence de mettre en avant un nouveau discours et un parti ça se rénove bon évidemment par les femmes et les hommes qui le composent aussi par les idées qu'on peut impulser et quand on est au pouvoir enfin c'est valable pour n'importe quelle partie ou n'importe quelle personne n'importe quel élu bah on est pris dans un quotidien qui nous empêche parfois de se remettre en question de réfléchir de prendre une nouvelle tournure et je crois que c'est ouais l'alternance de 2012 c'est bon c'est un mal pour un bien comme on dit donc là c'est fini la politique antique les grandes doctrines tout ça maintenant on place au nouveau bah non je pense qu'il faut s'appuyer sur l'héritage du passé sur les enfin je sais pas ce qu'on appelle les grandes doctrines mais voilà il faut rien faut pas trop remettre en cause l'héritage de la république et de la 5ème république en l'occurrence après voilà il y a plein de solutions qui sont essayées depuis 30 ans gauche droite confondue qui ont pas marché et qui aujourd'hui bah scandalisent un peu une génération le conflit de génération il est quand même né de là il est né que ça fait 30 ans qu'on fait de la politique de la même manière avec des décisions qui aujourd'hui nous ont poussé l'endettement et il y a d'autres problèmes qu'on connaît et qui finalement pèsent sur notre génération donc et pardon justement alors là sur Juvisy puisque en fait pendant 40 ans il y a eu le PS c'est ça il y a eu pendant 16 ans il y a eu Étienne Chauffour donc qu'est-ce qui était pas bien qu'est-ce que vous vous avez changé ? je veux dire concrètement je ne parle pas dans la politique générale concrètement si j'étais habitant de Juvisy qu'est-ce que vous vous allez apporter de plus que Étienne Chauffour qui était là quand même depuis 16 ans donc à mon avis il a quand même fait des choses de bien s'il était ouais évidemment il y a de toute façon un élu il y a toujours des choses bien des choses moins bien après c'est un contexte particulier et je crois qu'effectivement il y avait un besoin d'alternance moi je l'ai censé sur le terrain mais il y avait un besoin de ne pas changer pour changer moi ce que j'essaie d'impulser déjà c'est un changement de méthode parce qu'effectivement quand on est maire depuis plus de 15 ans soit on a encore la passion on a encore l'énergie et on court partout à la Stéphane Baudet soit on se pose tranquillement on ne reçoit plus personne on ne répond plus au courrier et on vide sa rente de maire sans vraiment avoir de vision de territoire ou de vision pour demain et c'est ça que les Juvisiens ont senti chez mon prédécesseur je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu changer ça va aller avec le bilan de Hollande ? non bah il y a certainement une part de personnes qui ont voté à l'étiquette pour autant Juvisie c'est une ville qui a toujours résisté aux votes aux vagues nationales c'est une ville qui n'a jamais voté à droite depuis 95 donc c'était quand même assez exceptionnel mais voilà ce que je vais changer c'est la méthode dans le rapport aux habitants donc c'est leur répondre rapidement sur des rendez-vous les recevoir sans rendez-vous leur répondre à leur courrier essayer de mettre en place une gestion de proximité avec une gestion de l'espace public par exemple on réfléchit beaucoup au niveau de l'agglo sur une application smartphone pour déclarer par exemple les petits incidents de voirie justement les déchets les encombrants les choses comme ça ça c'est génération Y ça c'est débrouillant zéro voilà avoir une appli iPhone qui permet de prendre en photo le matin quand on parle le problème de l'envoyer au service de la mairie ou de l'agglo et puis qu'on puisse intervenir rapidement c'est mettre en place voilà c'est un peu ce lien aux habitants de proximité interactif qui passe aussi par le numérique ouais donc aussi côté génération Y d'ailleurs Georges Autron il est très présent là-dessus là j'ai vu que vous avez pas mal discuté avec lui sur des projets avant de se présenter avant les élections il est de l'agglo donc je m'imagine il est pas de l'agglo il est d'en face puisque Draveil est de la mitrophe la scène nous sépare même si on a un pont non mais Georges Autron c'est le président de la fée des UMP en fait donc c'est évidemment incontournable pour toute personne qui se présente à une élection après voilà il y a la particularité qui soit mon voisin en termes de ville et donc forcément mais vous partagez le même réseau de bus par exemple on partage le réseau de bus on partage un pont on partage la gare aussi parce que Draveil il n'y a pas de gare et tous les Draveilleux viennent à la gare de Juvisy donc ça pose des questions notamment de parking donc on a l'occasion de se parler souvent sur des sujets assez techniques et c'est intéressant justement en parlant de la gare enfin je sais qu'il y a beaucoup de juvisiens ça joue un petit peu et je l'avais un petit peu remarqué moi aussi qui ne trouvait qu'autour de la gare donc déjà il y a toujours eu des problèmes de sécurité mais il y avait aussi des commerces qui disparaissaient concrètement qu'est-ce que vous alors déjà parce qu'il y a 60 000 personnes qui utilisent la gare de Juvisy je crois par jour ce qui est énorme c'est la plus grande gare la plus utilisée du sud de Paris de l'île de France en général à part Paris en fait première gare de banlieue première gare de banlieue 60 000 voyageurs c'est 4 fois la population de Juvisy qui passe par jour est-ce que vous vous avez vraiment la possibilité en face de la SNCF déjà de faire jouer votre carte et votre pouvoir et qu'est-ce que vous comptez faire donc pour les alentours parce que là par contre les alentours ça vous concerne directement il y a un vrai sujet qui est lié à la rénovation de la gare en partie puisque la rénovation de la gare l'objectif aussi c'est de rendre des bâtiments plus lumineux plus spacieux plus accessibles et plus agréables à vivre parce qu'aujourd'hui voilà chacun sait chaque personne qui passe à la gare de Juvisy c'est que c'est une gare anxiogène c'est une gare qui est très contrainte qui est très vieille elle est super utilisée elle perd de temps elle est non seulement pas fonctionnelle et en plus elle est pas belle pour parler en termes esthétiques et elle est pas rassurante donc la gestion de la sécurité à l'intérieur de la gare c'est effectivement la SNCF avec ce qu'on appelle la SUCH qui est la police ferroviaire à l'extérieur de la gare c'est effectivement du ressort de la ville et de l'agglomération on a des vrais sujets de sécurité s'il faut pas voilà bon s'il faut parler d'un vrai sujet de sécurité à Juvisy c'est bien les abords de la gare non seulement parce qu'on a des phénomènes de bandes qui se rassemblent pour consommer de l'alcool et pas que et qui voilà qui sont nuisibles pour la tranquillité publique pour la salubrité publique et c'est un vrai sujet parce que ça donne à Juvisy une image négative on a l'impression qu'après Juvisy c'est le coup c'est la gare les attroupements les filles qui se font qui se font interpeller tout le temps sur le parvis etc donc tout ça c'est des incivilités du quotidien qui pourrissent la vie des habitants qui agissent aussi sur le chiffre d'affaires des commerces moi j'ai aujourd'hui un cafetier qui vient me voir qui me dit moi je suis sur le parvis de la gare mon chiffre d'affaires il a baissé 30% depuis 6 mois parce qu'il n'y a pas d'arrêté contre les attroupements parce qu'il n'y a pas de vidéoprotection parce qu'on ne réglemente pas l'alcool après une certaine heure et donc ça c'est des vrais sujets auxquels on doit répondre parce que c'est l'image de notre ville c'est la notoriété de notre ville et que si on travaille sur la notoriété de la ville après c'est plus d'habitants plus d'emplois et c'est aussi plus de commerce de proximité de qualité mais vous vous en tant que maire je veux dire la gare elle n'est pas à la mairie de Juvisy qu'est-ce que vous pouvez faire exactement parce qu'en bas la gare là on parle pas en plus à un très mauvais bon la gare de Juvisy je l'écoute plein de fois mais j'ai jamais rien arrivé mais c'est vrai que c'est le pouvoir que c'est le Bronx mais c'est le sentiment exactement donc qu'est-ce que vous en tant que maire est-ce que vous avez un pouvoir sur ça je parle de la gare parce que la gare c'est vraiment ça contre un métier c'est quel est le dialogue aussi avec le SNCF je vais vous répondre là-dessus d'abord effectivement c'est plus en sentiment que des actes pour autant chaque jour je reçois le rapport d'activité de la police nationale et chaque jour il se passe quelque chose à la gare de Juvisy il y a en moyenne 160 000 personnes il y a en moyenne oui évidemment je parle du parvis seulement déjà pas dans la gare en moyenne il y a deux smartphones volés par jour arrachés et puis bon il y a tous les actes de délinquance ou de petite délinquance qu'il peut y avoir par ailleurs le maire effectivement il n'est pas combétant dans la gare bon il faut effectivement qu'on ait un dialogue avec la SNCF et c'est évidemment le cas puisqu'ils ont des gros projets à venir sur la ville et sur le parvis là c'est effectivement notre responsabilité ça fait 10 ans qu'on parle de caméras de vidéoprotection à Juvisy alors ça fait pas tout mais une caméra de vidéoprotection ça permet de voir quand il commence à y avoir un peu trop de monde à un endroit quand il y a un vol à l'arracher ça permet parfois d'identifier parce que c'est souvent toujours les mêmes ça permet de rassurer tout simplement et d'accroître le sentiment de sécurité après il y a les patrouilles alors les patrouilles c'est la police nationale qui est très sensibilisée sur le coup on a des CRS qui viennent le soir parce que le préfet est quand même sensibilisé à ça et moi je l'ai rencontré dès la semaine de mon élection pour lui faire part du sujet et puis on a une police municipale à passer moi le terme mais musclée parce qu'aujourd'hui moi j'arrive dans une mairie qui a une police municipale à qui on a expliqué depuis 10-15 ans qu'il faut mettre que des PV et qu'ils ne seront pas là pour faire de l'îlotage ou de l'accompagnement aux populations Justement dans le programme j'ai vu que tu veux faciliter la présence de la police municipale plus que la nationale quelle est la différence entre les deux pour la population ? En fait la police nationale c'est la police de référence c'est la police de l'état et c'est la compétence régalienne donc ça reste la police la plus importante en termes de moyens de capacité et de capacité d'intervention juridique et technique puisque c'est la police armée c'est la police qui est en grosso modo compétente surtout la police municipale elle vient là en appui la police municipale c'est plus une police de proximité une police de quartier à Juvisy l'idée c'est quand même qu'elle soit présente un peu partout Est-ce que tu vas développer justement cette proximité avec la population ? On va développer la police municipale déjà tout simplement en embauchant des nouveaux policiers municipaux parce que quand on arrive dans une ville où il y a 15 000 habitants où il y a 60 000 voyageurs par jour et on trouve 5 policiers municipaux dans une petite guérite on trouve juste que c'est scandaleux Ah oui carrément Oui mais peut-être que les finances ne permettaient pas de faire mieux je pose la question je ne sais pas ça pose une question de finances effectivement mais des stratégies de finances c'est des priorités Alors j'ai vu aussi dans le programme que tu voulais faire un petit peu la tolérance zéro via des arrêtés très précis concernant la drogue les déchets le crachat Ouais je crois qu'il y a des comportements Donc il y aura des arrêtés à la carte ou pas ? Ouais ouais on va prendre des arrêtés un peu comme ce qui se fait à Paris Non mais il y a des comportements qui sont qui sont scandaleux et qui justement agissent sur un peu ce sentiment de dégradation de la ville et sur les commerces voilà c'est les gens qui urinent contre des murs de commerce c'est les gens qui crachent c'est les taxes et des choses comme ça c'est jeter sa canette par terre ça se fait à Paris la petite amende de 20 euros parce que tout ça c'est des comportements inciviques et à Juizy comme il y a beaucoup de passages il y a des gens qui pensent que comme c'est pas leur ville comme c'est un peu le grand mot de connexion on sait pas trop où on est on peut se permettre des choses qu'on se permettrait pas chez soi ou dans sa rue ou dans sa ville donc c'est contre ce genre de comportement qu'il faut lutter et j'ai vu que les crachats il y a une loi déjà de très longtemps l'époque ah oui parce que ça c'est historique le maire est chargé de la salubrité publique donc c'est c'est marrant de voir prendre un arrêté contre la drogue par exemple non là c'était pas forcément que ça n'est pas arrêté non mais j'ai vu les insultes les ordures dans la rue ça c'est des pv voilà moi combien de fois quand j'ai fait des portes à bord vous avez dit j'avais fait une campagne de terrain croisé des croisés des pères des maris ou des frères qui disent moi je vais chercher ma femme ma soeur ma fille à la gare parce que tous les soirs elle se fait insulter elle se fait agresser elle se fait impaguer voilà ça c'est des comportements qui sont juste insupportables donc on les rattrape pas soyons honnêtes on est dans un quartier gare c'est comme ça partout mais si on renforce la présence c'est qu'on est intolérant avec ce genre de comportement ça peut au moins donner des exemples donc si je suis un gros drogué grossier dégueulasse tu dégages tu dégages en même temps c'est logique qu'ils prennent de la drogue devant la guerre parce qu'il n'y a que là qui peuvent se faire un rail allez disons que c'est une blague j'ai vu aussi dans le programme le voisin vigilant ça c'est c'est pas commun ça c'est c'est de plus en plus commun en fait ça marche parce que alors c'est quelque chose qui vient d'Angleterre moi je l'ai dit en Angleterre c'est un peu aux Etats-Unis aussi on l'adapte on l'adapte à la sauce française parce que nous on est un peu moins big boy c'est quoi la sauce française je vous explique en fait c'est surtout ça concerne surtout les zones pavillonnaires d'ailleurs il y a eu un exemple à Vigneux la semaine dernière alors qu'il n'y a pas mis en place je crois les voisins vigilants mais en gros c'était un peu le système c'est tout simplement le voisin d'en face il sait que ses voisins sont en vacances il va être un peu plus vigilant s'il voit une voiture s'arrêter devant ses voisins et guetter et voilà c'est faire du signalement en fait ce n'est pas se faire justice soi-même surtout pas c'est pas non plus jouer aux flics soi-même c'est simplement avoir la courtoisie je dirais même le civisme de décrocher son téléphone quand on voit qu'il y a des choses anormales qui se passent dans sa rue ou chez son voisin ça n'empêche que c'est c'est efficace parce que moi en Angleterre il y a une fois on allait se faire combrioler et le voisin est intervenu et c'est ce qui a empêché le combriolage donc justement parce qu'on était dans ce système on est obligé de mettre en place un dispositif pour quelque chose qui me paraît être de bon sens enfin si on a des relations c'est pas toujours le cas mais si on a des relations cordiales avec son voisinage généralement ça se fait déjà c'est bien parce qu'il y rend de l'appareil c'est ça mais ça crée du lien aussi entre les édits dans certains secteurs pavillonnaires ça se fait déjà ouais et puis il y a toujours il y a toujours le voisin du coin qui sort son chien le soir à 22h bon bah voilà en même temps il regarde un peu bah si il y a un peu voilà s'il y a des choses anormales qui se passent dans le quartier c'est un peu de vision citoyenne sans vouloir rendre les gens méfiant c'est vrai que des fois on peut voir quelque chose de bizarre chez le voisin et qu'on se dit bon bah c'est pas grave quoi des petits jeunes par exemple non ça peut être une voiture en effet avec des gens de voir devant chez le voisin qui est en vacances comme ça ou voilà même qui regarde dans la maison et on se dit bon c'est pas grave peut-être que c'est des gens qui le connaissent ou quoi que ce soit et là justement si le voisin prévient tout le monde qui part en vacances etc bah ça permet aux autres d'être plus vigilants et de se dire ah il y a peut-être quelque chose de bizarre c'est juste ça en fait faut pas après que ça fasse une psychose non plus faut bien stiquer les gens faut pas stiquer les gens ça mérite beaucoup de pédagogie c'est pour ça qu'on va pas le faire n'importe comment dis-moi il y a eu une expulsion de 5 ans de rhum la Juvisy il y a pas longtemps alors c'était un squat il n'y a plus de rhum là-bas là et comment on fait pour boire un pina colada maintenant à la Juvisy c'est un squat c'était pas un coran en fait ils squattaient une vieille bâtisse qui va être détruite pour construire des logements sociaux et donc c'est un arrêté du préfet tout simplement qui est demandé par la société le bailleur social en fait pour procéder à leur construction alors c'est clair que c'est pas toujours un sujet qui fait plaisir c'est pas toujours on essaye de faire ça humainement et honnêtement ça s'est très très bien passé on les a accueillis à Maisons des Solidarités et puis ensuite on a essayé de trouver des relogements pour un maximum d'entre eux bon c'est évidemment pas quelque chose de satisfaisant en même temps on applique la loi on respecte la loi et je pense que le souci il est pas allé à chercher là il est à chercher dans les orientations nationales qu'on donne et sur l'accueil qu'on fait de ces populations parce qu'après on en revient à des situations comme ça alors plus souvent puisqu'on en parle de logement j'ai vu dans le programme aussi que tu voulais répondre à la crise de logement des classes moyennes hum 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 on a un montant des offres intermédiaires alors je voulais savoir c'est quoi ces offres intermédiaires bah pour vous expliquer parce que l'usine n'a pas une grande capacité d'espace j'imagine pour construire c'est limité c'est très compliqué en même temps on est à 23% de logements sociaux il faut qu'on attienne 25% d'ici moins de 3 ans ouais donc il va falloir qu'on pousse un jouet avec les propriétés en même temps en même temps en respectant l'histoire de Juvisy qui a toujours été une ville d'équilibre entre le logement collectif et le logement pavillonnaire il y a toujours eu voilà un sentiment de bon équilibre et on essaye de maintenir cet urbanisme là le logement intermédiaire qu'est-ce que c'est ? en fait quand vous construisez des logements sociaux vous avez plusieurs gammes de logements sociaux qui correspondent en fait à différents revenus pour les ménages et en fait à Juvisy depuis les dernières années on a fait du logement social que très social donc pour les familles ou pour les ménages qui sont vraiment très en difficulté alors évidemment il en faut sauf qu'à un moment quand on en fait trop et bien en face il y a ceux qui peuvent se payer les bons appartements à 5000 euros le mètre carré de l'autre côté ceux qui accèdent au logement très social parce qu'ils ont des revenus très bas et ceux qui gagnent entre les deux n'ont pas de moyens de se loger c'est un peu ce qui se passe à Paris et qui commence à percoler un peu sur Juvisy c'est compliqué à faire mais en même temps il y a un moment il faut avoir la volonté de mettre en place ce genre de structure mais c'est quand même bien de mélanger ces deux extrêmes c'est ça justement qui évite les ghettos ? ouais mais non justement ce qui évite les ghettos c'est d'avoir une vraie mixité avec des classes moyennes au début parce que quand vous avez du logement très social d'un côté et des très aisés de l'autre les deux se parlent pas ils vont chacun dans leur quartier et on a les phénomènes qu'on a connus il y a 30 ans aux belles heures de la politique de la ville où il y a les classes moyennes un petit peu supérieures qui avaient accédé à des grands ensembles ou des logements d'IHLM dans les années 50 ont fui ces quartiers-là et ont laissé les quartiers se paupériser parce que justement il n'y avait plus de gestion de la mixité aujourd'hui sur un territoire il faut qu'il y ait toutes les populations qui puissent se loger de la famille qui est la plus aisée ou à la famille la plus en difficulté mais on ne les fait pas cohabiter l'un à côté de l'autre on les fait cohabiter dans un même parcours résidentiel avec des gens de différentes catégories sociales moi je crois beaucoup une phrase de Malraux qui disait qu'il fallait que ce soit le gaullisme que le gaullisme c'était le métro à 6h du soir voilà c'est un peu ça que je veux mettre en place le métro à 6h du soir avec tout le monde qui cohabite et c'est compliqué à faire mais bon on lance les programmes pour bon on va parler un peu finance un truc très original dans le secteur local tu déduis les indemnités des élus de 10% à peu près c'est ça c'est fait c'est fait et l'agglo aussi dans l'agglo aussi alors l'agglo c'est un petit peu compliqué je vais essayer de faire simple t'as des amis ou des ennemis là-dedans avec ça où ça va ça passe non en fait j'ai réduit de personne il n'y a que moi qui ai réduit en fait je vous explique à l'agglo il y a une grosse enveloppe maximale en fait d'accord l'enveloppe maximale c'est pour le président 5000 euros pour les vice-présidents 2500 euros je parle en brut et pour les pour les simples délégués communautaires un peu plus de 200 euros voilà quand on est arrivé les vice-présidents en fait était à 1650 euros voilà pour rien vous cacher et le président à 3200 euros donc ça veut dire que les élus précédents ne s'étaient pas non plus mis au maximum autorisé et moi en fait comme je conçois l'agglo non pas comme un cumul de mandats mais comme le prolongement des mandats des maires puisque évidemment les maires ont besoin d'être à l'agglomération pour agir pour leur territoire je considérais que le président était non pas un vice-président comme les autres mais avait sa part égale dans la gestion du territoire et qu'il ne fallait pas l'accuser d'être omniprésent ou de priviliger sa ville donc j'ai aligné ma rémunération sur la rémunération des vice-présidents donc 1650 euros et plus indemnité de maire aussi plus indemnité de maire voilà d'accord c'est pour ça je pense que c'est non seulement un exemple de probité c'est en même temps la méthode que je veux mettre en place dans la gouvernance c'est dire qu'à 23 ans je pense que c'est un salaire plus que correct même si bon il faut s'il avouer voilà il faut qu'il y ait un débat sans démagogie et sans et voilà sans populisme là dessus c'est quand même une fonction c'est bien c'est une fonction qui occupe de 7h à 23h voilà moi j'ai commencé aujourd'hui ma journée de lundi à 8h ce soir j'ai un bureau avec mes adjoints on va finir à minuit et demain matin je repars à 7h du matin c'est bien plus c'est bien plus qu'au 35h j'ai la chance de ne pas encore être marié mais c'est effectivement qu'on aura supporté dans une vie de famille non voilà je veux dire c'est des indemnités qu'on ne vole pas mais en même temps il faut il faut montrer des signes aujourd'hui les gens ils ont une certaine adversions envers l'agglomération parce que c'est pour eux c'est un gros machin qui prélève de l'impôt et qui sert à rien on va pas commencer à leur dire qu'on se met 5000 euros de salaire les derniers arguments je crois que j'ai la chance énorme d'être un élu jeune mais un élu qui a jamais enfin qui a pas de bilan à son actif donc si j'avais 10 ans de bilan à mon actif les gens étaient super heureux de moi et que j'avais été réélu haut la main je prendrais une indemnité que je trouverais à la hauteur de ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai tout approuvé c'est à dire si vous êtes réélu vous allez me faire en marée non mais c'est pas ce que je dis mais bon je comprends non mais je comprends voilà moi j'ai eu l'audace de faire ça je comprends qu'un élu de 40 ans ou de 50 ans le fasse pas parce que ça correspond pas ni à son train de vie ni à ce qu'il estime avoir fait pour la collectivité je comprends qu'on fixe un salaire en plus élevé justement en parlant de ça en parlant de ça est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez du cumul des mandats parce que ça c'est une vraie question je parle pas je parle pas maire et agglo parce qu'en effet ça peut pas je crois que ça va exactement je crois que ça dépend des mandats honnêtement en découvrant mon mandat je me rends compte combien c'est impossible d'être député maire enfin on peut pas on peut pas effectivement être les deux alors quand on habite en Ile-de-France c'est peut-être un peu différent parce qu'on est à côté de l'assemblée donc peut-être qu'on peut gérer son temps un petit peu différemment et que c'est un peu plus facile en même temps on va pas faire une dérogation spéciale pour l'Ile-de-France et si on veut être à fond maire et à l'agglo c'est pas vraiment possible d'être parlementaire même quand on est parlementaire je veux dire c'est en soi un travail qui doit prendre entre guillemets plus un temps il faut être présent à l'assemblée je suis d'accord quand vous aurez des grosses cernes avec plaisir mais ça va pas tarder bon bah voilà un petit peu dans ta rue mais est-ce que tu peux rappeler quand même les dates des européennes c'est important j'ai oublié il n'y a qu'un seul tour il n'y a qu'un seul tour c'est 25 mai alors je voulais faire un petit quiz parce que comme on a un maire très jeune ici j'ai une petite question des petites questions SMS pour voir tester la jeunesse je croyais qu'il allait faire des questions sur Chakira non 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 des questions sur les SMS les questions sur les SMS c'est lui-même qui s'est envoyé on va voir et puis j'ai aussi des tests en droit en territorial pour voir donc on va commencer c'est simple vous connaissez tous comme on a vrai je salue SLT bien sûr il faut que je réponds aussi ça c'est du droit territorial alors R et SRX sérieux ? sérieux MDR vous connaissez tous mort d'arrière ça va je suis de la génération MSN ouais ça va R rebarré alors j'ai vu que le signe ça ressemblait le logo pour Fort-Confin que c'était un petit ça ressemble un petit peu un like de Facebook bon et quartier en politique ou un correct Fillon ou Coupé ? ou Sarkozy j'ai le droit vous pouvez faire comme Mickaël Mégerez qui a dit les deux il a dit les deux et en même temps je pense que l'UMP gagne à mettre en avant des nouvelles têtes il y a plein de talent il n'y a pas que Fillon et Coupé ah mais c'est ça j'ai compris c'est ni Fillon ni Coupé c'est Reda Reda c'est ça le truc déjà il se positionne non non calme déjà j'ai réjoui ici quand même il y a un bon chantier alors c'est sur ces réponses là qu'on va se quitter Musique Musique Sous-titrage ST' 501